Les monocytes sont produits dans le thymus, sont capables de migrer sur un site inflammatoire, n'expriment pas à leur surface des PRR, peuvent sécréter des quantités importantes de cytokines. C'est l'eau ! Sous-titrage ST' 501 Les monocytes sont produits dans le thymus, sont capables de migrer sur un site inflammatoire. Comment le monocyte migre-t-il vers un site inflammatoire ? Je veux dire le chimio ou le chimiotaxisme. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. « Le chimiotaxisme » est un homme hygéré. Non ! Quel est-ce que vous pensez à un dessin animé de l'hôpital, comme vous voulez dire dans le thymus ? Et vous voulez dire que vous avez une personne qui est alléché par une odeur ? Vous voulez dire qu'on vous dessine l'odeur, vous voulez dire que vous avez l'odeur et que vous avez l'odeur, 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 c'est la même chose que le chimiotaxisme. Le mot « alléché » ou « odeur » vous vous rappelle quoi ? bravo le corbeau et le renard mettre le corbeau sur un arbre perché tenu ensemble avec un fromage mettre le renard par l'odeur alléchée très bien donc il va être alléché par l'odeur lui t'en est à peu près sur 80% donc il t'a ajouté l'odeur et le corbeau chahit le fromage bonjour monsieur du corbeau que vous êtes joli que vous me semblez beau sans mentir c'est votre ramage de tenir votre plumage vous serez le phénix des autres de ses voix à ces mots le corbeau ne se sentit pas de joie pour montrer sa belle voix il ouvrit un large bec laissant tomber sa proie le renard s'en saisit vite et dit mon bon monsieur apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute oui de celui qui l'écoute cette leçon vend bien un le fromage sans doute le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on en prendrait plus donc le chimiotaxisme le chimiotaxisme c'est quoi ? c'est le fait de pouvoir attirer attirer quelque chose vers un endroit très bien le chimiotaxisme les phagocytes sont attirés vers le foyer d'infection le foyer inflammatoire par des molécules chimiotactiques qui sont soit attention les molécules chimiotactiques mais je regarde les bactéries elles peuvent être d'origine bactérienne qui ont des peptides formulés des peptides exprimés par les bactéries ces peptides vont attirer les cellules immunitaires très bien des fragments du complément elles peuvent exercer un chimiotaxisme ou des fragments d'origine leucocytaires qui ont des leucotriens B4 qui ont des PAF, des PDF, MIB1, MCP c'est pas important c'est pas important c'est des molécules leucocytaires des molécules microbiennes et des molécules des fractions du complément elles ont tendance à être exprimées et libérées dans le milieu inflammatoire qui sont libérées dans le milieu inflammatoire et qui sont libérées dans le sang et qui sont libérées dans les cellules inflammatoires dans le milieu c'est un effet d'évolume dans les cellules immunitaires il peut y avoir une infecution c'est ces cellules internationales il peut y avoir une infecution c'est comme ça c'est une infecution c'est excellent par ingradiation de concentration c'est concentré s'ils vont lancer un c bezs s'ils vont acheter les cellules pour recouvrir l'un des cellules c'est bon Pour le faire vous devez savoir様es de la quantité les médecins, qu'elles ont сорiées dans le poison, et le foyer on transfère dans le bien de l'humain. Les médecins se font ressortir l'influerre et le foyer offre l'influerre. Les médecins se montrent à un incendieux, plus fort, et attention au foyer inflammatoire. C'est le 할� Lord, les polynucléaires, les monocytes et les macrophages sont attirés au foyer inflammatoire du philippe au taxisme et vont se charger de l'illumination des micro-organismes agresseurs grâce à des molécules membranaires comme les tlr voilà était alors les récepteurs pour les fractions c3p par optionnisation voilà mais pas optionnisation du complément et les récepteurs de la région fc de la région fc fcr maintenant un récepteur de la région fc de l'humino globuline qui va optionniser mon micro-organisme ou les scavengers récepteurs des récepteurs du camel les scavengers récepteurs les récepteurs d'optionnisation les tlr sont impliqués dans une phagocytose qui est non spécifique non c'est non spécifique et la phagocytose elle va être réalisée par les différents phagocytes donc le but de la planche c'est quoi c'est de savoir que les monocytes et macrophages peuvent être attirés vers le foyer inflammatoire par quel mécanisme par le kymio taxis par le kymio taxis très bien ce sont les récepteurs c'est dlr les récepteurs du fragment fc scavengers ça veut dire quoi ça veut dire phagocytes certains récepteurs des phagocytes sont maintenant scavengers récepteurs ils peuvent reconnaître spécifiquement les micro-organismes et les phagocytes c'est clair et puis de rien entre qcm les cellules dendritiques représentent une famille de cellules qui ont en commun les récepteurs de la capacité de présenter l'antigène ont été oui d'accord l'aptitude de produire l'ifn gamma une activité oui 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 une activité citotoxique médiée par la perforine non la capacité de délivrer des signaux de co-stimulation aïe je connais qu'elle avait des b b b b e b b b a jugé c'est clair c'est vrai KB films c'est des phagocytes la cellule dendritiques elles peuvent reconnaître leur Shakira qui ont une micro-organisme qui est résistant à la phagocytose manqu meteorique Il y a une cellule immunitaire, une bactérie. Capsule, que je ne peux pas faire aussi. Elle reconnaît le fragment FC. Les glycées, ce sont les glycées. La hypoje... Il y a une cellule immunoglobuline. Elle va le mobiliser à l'électron Fecile. Une cellule immunoglobuline. Je vais essayer de reconnaître ce micro-organisme et de mettre à l'intérieur un récepteur. Et c'est un IgG. C'est un IgG. C'est comme si c'était une certaine petite relation entre l'humanité spécifique ou l'humanité non spécifique. Parce que c'est une liaison C'est une liaison non spécifique. C'est une liaison non spécifique. C'est une réaction plus ou moins spécifique. Donc je n'ai pas eu d'une dame pour comprendre l'humanité spécifique. Donc on a eu l'humanité spécifique et on a eu des Zemynoglopiline qui sont dans les Zemynoglopiline et on a eu des Zemynoglopiline. Et on a eu des Zemynoglopiline. C'est clair ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. On peut écrire des Zemynoglopiline et bien des protéines du complément. C'est clair. C'est clair. L'étude qui a été le compréhensible. La conception du compréhensible. C'est un nom d'iméluvén EG. Nous l'aiméluvén A. C'est facile parce que c'est le plan de l'animal. Il a été le plan de l'animal. Oui c'est le plan de l'animal. C'est un processud qui nous a commencé? Non, pas d'incoller. C'est un processud qui s'ouvre l'animal. Nous voulons le thoroughly important pour l'animal. Vous avez l'animal d'A. Réalisé par des B. je n'ai pas compris les types d'EGG ici c'est un EGG celui qui est exprimé par la réaction c'est un EGG c'est un EGG c'est un genre spécifique c'est une relation entre l'humanité spécifique et l'humanité spécifique c'est un fragment c'est un EGG on continue s'il vous plaît oui la planche elle a surtout l'aptitude de produire l'IFN gamma on a dit que c'est faux on doit connaître pourquoi on doit savoir pourquoi s'il vous plaît on reprend et donc je ne veux pas donc je ne veux pas mais l'activité c'est que je ne veux pas parler par la perforine elle dit tentement donc je veux dire pourquoi s'il vous plaît on se concentre très bien l'IFN gamma pourquoi la cellule dendritique pourquoi la cellule dendritique ne produit pas l'IFN gamma parce que l'IFN gamma est tout simplement produit par les LTH1 et les macrophages le tableau c'est le cytokine quand on parle il s'est dit c'est le cytokine ces deux il s'est dit c'est le mot 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 H1 et macrophages, où jouent le rôle T1? Différenciation des LTH0, LTCD4-0, et où l'OuLTH1 avec inhibition de la voie LTH2. Donc, il va favoriser la réponse cellulaire ou de la réponse immorale? Cellulaire, parce que la voie LTH1 elle favorise la réaction cellulaire, la réaction cellulaire. Très bien. Active les cellules NK et CTN, la preuve, ils interviennent sur une réaction cellulaire. Active les macrophages augmentent leur synthèse en dérivée oxygénée. Parce qu'il y aura une réaction oxydative, on appelle ça une explosion oxydative, pour créer des molécules oxydantes. Il y a un clou pour l'antigène phagocyté. C'est l'explosion oxydative. L'explosion oxydative conduit à la synthèse de molécules qui sont dégradantes pour l'antigène qui a été phagocyté. Très bien. augmente l'expression des molécules de CMH à l'âge. Très bien. Active les LTH. Les LTH, cito-toxique. La réponse, elle était H1. Puisque la réponse, elle était H1, elle va être réalisée par les NK, par les LTC, par les macrophages. Principalement par les LTC. Les LTC, il faut qu'ils la réalisent via les CMH1. Donc, je vais activer l'expression T-CMH. CMH1 et 2. Pourquoi ? Pour l'activation, tu as les LT. Les LTC, c'est pour être fonctionnel. Ils doivent être sensibilisés. Sensibilisés par quoi ? Par les cellules dendritiques. Ou les cellules dendritiques, les alzheimer, par les antiges ou l'antigène. Qui peut les antiges ou l'antigène ? Il peut les antiges par CMH. Donc, je vais induire l'expression T-CMH pour qu'il y ait des messages de co-stimulation dans les cellules présentatrices d'antigène ou bien les LTC. Est-ce qu'on est d'accord ? On est d'accord ? Très bien. On va dire une autre chose. La cellule infectée, la cellule infectée, elle a exprimé la CMH. Pourquoi ? Quand tu exprimes la CMH, qui exprime la CMH, elle va exprimer avec lui l'antigène qu'il a infecté. Qui exprime la CMH, la cellule LTC, elle va pouvoir le reconnaître. Qui elle va pouvoir le reconnaître ? Ça va détruire la cellule. On est d'accord ? Très bien. On va dire une faible activité antivirale. Oui, il a une faible activité antivirale. Vous le retenez. Il a une activité antivirale mais qui est faible. Non, je n'ai rien trouvé à dire. Très bien. On est d'accord jusque là ? C'est clair ? NK. Les cellules NK. Ta-ta-ta ! Question pour un champion. Son restreinte en molécule HLA Son restreinte en molécule HLA ne peuvent reconnaître que les CRMH1 que les HLA Non, 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 non. Elle possède un TCR moins polymorphe que celui des LT. Pourquoi ? Parce qu'elle ne possède pas. Très bien. Son porteur du marqueur CD75C font partie de l'immunité innée. Donc ? C'est l'immunité. Ah. Bravo. C'est d'accord. On est d'accord ? Vous êtes d'accord ? Sûr ? Très bien. Merci. Parce qu'un homme des récepteurs t'as d'autres mots en l'écule. Quand même. Donc je sais pas. C'est la planche les HADJIMARAM que je vous nommeillez les récepteurs que possède les INK. On est d'accord ? Jusqu'à là. Parce que quand même, elle n'a pas de récepteurs TCR. Le TCR, il est spécifique pour LT. Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les Bélysefs ? S'il vous plaît. Pour la première, normalement, les INK, la reconnaissance de l'actuel n'est pas dépendante le récepteur TCR. Mède de sang ? Non. En fait, le HALH, c'est lui, c'est un H. C'est le même. C'est le même, oui. Les récepteurs TNK. Les cellules NK n'expriment pas, les cellules NK n'expriment pas le récepteur spécifique à l'antigène des lymphocytes T, TCR, c'est de trop. Ni l'immunoglobine membraneur des lymphocytes B, BCR. Le BCR, le TCR. La proposition de la TCR possède un TCR moins polymorphe, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'elle ne possède pas de TCR. Très bien. Les récepteurs des cellules NK, les NK inhibiteurs, les KIR inhibiteurs, ce sont les quilles de l'immunoglobine-like récepteur liguant des molécules HLA de classe 1. Donc, comment les récepteurs tels que tu as? comme ça, quand tout le succès de tailleux, ce sont les Noe, c'est faux. C'est edible. Pourquoi ? Quelquesrial! Pourquoi ? Aproxim Sedczę. Vous avez des projets Moi, Les badges que vous me plantation birthaient que vous aurez, en France, les bacalés des métiers, dans les partic 하� sportifs, les accretes de mesdans, les dimeniels, les policiers, les qualités pour la faibleação. Déc natuurzelling par un Fameницу, non là la L MVP. Donc, on doit exprimer une tolérance immunitaire. Donc, on doit exprimer une tolérance immunitaire. Donc, on doit exprimer une co-opération. Donc, on doit exprimer une tolérance immunitaire. Donc, on doit exprimer une tolérance immunitaire. Et la recherche se fait surtout en biologie. Vous, vous êtes des praticiens. Vous-mêmes, ils sont censés être des chercheurs et des théologiens. Bon, je suis théologien, je suis théoriste. On est d'accord ? Donc, tolérance immunitaire via les biologistes. Les récepteurs CD194 NKG2A ligand des molécules HLAE. C'est le type de C'est-à-dire un peu un état qui y'a une les mêmes personnes. J'ai besoin d'être là. Alors là, tout le temps que j'ai trouvé la froide pour aller en chion. C'est là. Les molécules que vous trouvez dans ces molécules ont été utilisées pour qu'elles ont été utilisées. C'est vrai que c'est des dictionnaires. Voici l'AE. Oui, c'est une variété de l'A1. L'AE est exprimée par toutes les cellules nucléaires. Il appartient à l'A1. Interaction avec CD94, NKG2A et protection des cellules de l'analyse des NK. Ils protègent les cellules de l'analyse des NK. Donc, la cellule NK possède des récepteurs à l'AE. Ou un d'autres fonctions. Les récepteurs NK activateurs. Les activateurs. Les activateurs qui ont les KIR activateurs. Les récepteurs CD74 blablabla. Les récepteurs NKG2. J'en parle pas aux acélicات mínimo de l'analyse des E2. L'acélicité est assezfundé par un AV. Oui. Les récepteurs de l'acétotoxicité naturelle sont des ligands viraux. Certains virus se trouvent dans la cellule et se multiplient dans la cellule. Ils se trouvent dans l'ADN virale, l'ADN cellulaire, il n'a qu'un adénovirus. Le virus va exprimer directement ses protéines. L'essentiel, un virus va infecter une cellule qui va produire ses protéines. Il va les exprimer sur la membrane. Il va les exprimer sur la membrane. Les NK connaissent certaines de ces protéines. Ce sont des antigènes viraux. Est-ce qu'ils ont des antigènes viraux ? Est-ce qu'ils ont des antigènes viraux ? Ils ont des antigènes viraux. Ils ont des antigènes viraux. D'accord ? C'est pour cela que c'est faux avec la proposition. Ce n'est pas la reconnaissance des cellules via les NK n'est pas restreinte. N'est pas restreinte au HLA1. N'est pas restreinte au HLA1. Ce sont d'autres molécules. D'accord ? Il faut arrêter l'acidotoxicité. C'est pour arrêter l'acidotoxicité. Il faut savoir qu'une cellule puisse... Qu'est-ce 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 qu'est ? Il faut savoir que les NK n'est pas restreint à l'action des NK malgré l'absence de HLA1. Pas d'autres mécanismes mais c'est très spécifique. Il faut savoir que les NK n'est pas restreint à ces cellules. Il faut savoir que les NK n'est pas restreint à HLA1. Ils ne vont pas les détruire. C'est une cellule suspecte. Le stimulant le plus important, le plus fort des NK est l'absence du HLA1. L'absence du HLA1 stimule la cytotoxicité du HLA1. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Donc, on comprend les propositions et on les accepte. C'est un concept. Quelle est-ce ? La co-stimulation. Je n'ai pas vu ce qui est le plus important. Vous avez donné le lien ou le lien ? Il y a ça. Il y a ça. La capacité. Laissez les dendritiques. Ils vont activer les LT par exemple. Ils vont activer les LB. Via quoi ? Via des messages de co-stimulation que tu feront dans le premier cours dans le deuxième trimestre. Les cellules dendritiques sont en première ligne pour capter les anti-gènes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Présente les anti-gènes Olymphucydes grâce... Présente les anti-gènes Olymphucydes grâce à leur molécule HLA de classe 1 et 2. Présente les... Présente les anti-gènes Olymphucydes grâce à leur HLA 1 et 2. C'est vrai ou faux ? C'est vrai. C'est faux ? Non. Présente les anti-gènes Olymphucydes grâce à leur HLA 1. C'est faux. Et vous dites, comment est-ce que c'est faux ? C'est faux ou c'est faux ? Non. C'est faux. N. Je me disais que c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D font en grande partie la différence entre le soi et l'on soit grâce à des structures de reconnaissance comme le TLR. A, 2. Oui. C'est faux. A, 2. A, 2. Rapidement. A, 2. A, B, B, D. B. A, B, D. 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 Ils sont en première ligne pour capter les antigènes. Ce n'est pas les premières cellules qui migrent vers tous les pôles nucléaires. Les cellules d'endrité comme ça, bon, oui, c'est le mécanisme dans les transactions, mais c'est le mécanisme dans les antigènes, ou l'expression dans les mécanismes dans les différentes étapes de la reconnaissance et de l'attaque. Ce sont les cellules d'endrité qui sont en premier lieu. Donc on ne parle pas de l'attaque des antigènes. On parle de la captation, de la présentation, de la deuxième attaque. Il faut savoir qu'il faut faire la différence entre une cellule présentatrice d'antigènes et un phagocyte. Tout phagocyte n'est pas une cellule présentatrice d'antigènes et toute cellule présentatrice d'antigènes n'est pas un phagocyte. Donc on fait la différence entre les deux. Il faut savoir que les CPA sont les cellules d'endrité qui sont pour les présenter. Les PNN migrent avant. Les PNN sont les premières cellules à migrer. Donc quand les CPA sont les premières à migrer, les CFO ne migrent pas. Il y a des cellules d'endrité qui sont des cellules d'antigènes. Les cellules d'anguérance sont les pédermes. Les cellules d'anguérance sont les pédermes. Les cellules d'antigènes sont les différentes types. Nous avons les cellules d'antigènes. C'est une cellule d'antigènes. Ce sont des cellules hépatiques macrophages. Donc ASHA et H, B aussi. C'est juste parce qu'elles peuvent être présentées via le HLA1 ou CD4 ils reçoivent via HLA2. Donc c'est faux. C'est faux. Elles ne reçoivent pas via le HLA1 Elles reçoivent via le HLA2. Ils font en grande partie la différence entre le HLA et le HLA. Oui, parce que les cellules d'antigènes sont capables de réaliser une phagocytose non spécifique. Les cellules d'antigènes sont capables de réaliser une phagocytose non spécifique. La phagocytose non spécifique, c'est pour les TLR. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Je connais ma femme chez de la planche. On reprend. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? J'espère qu'on est d'accord. La phagocytose spécifique. La phagocytose spécifique. C'est-ce qu'on est phagocytose ? La phagocytose est par définition non spécifique. Donc, on est d'accord. Voilà. La phagocytose non spécifique. C'est-ce qu'il faut ? Ok. Une étermalisation non spécifique par des mécanismes qui sont non phagocytaires. A la biha, toutes les CP1 ne sont pas phagocytaires. Quelle est-ce que la planche ? On va détailler cela. Rappel sur les cellules d'endritiques, leur distribution, leur morphologie et leurs fonctions. C'est en même temps. C'est en plus. Oui, c'est en plus. C'est en plus. C'est en plus. C'est en plus. C'est la première question dans le programme, mais c'est le temps qu'il y a beaucoup de choses. Page 29. Célules d'endroitique miéloïde, convencionales. C'est un petit passage. Est-ce que vous voyez ? Dans le plan, je vais vous expliquer cette notion. Est-ce que vous aimez tout le monde ? Oui ou non ? Oui, oui. Oui, oui. Désolée, désolée. La démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie, la démocratie et la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie ou la démocratie ? C'est la dendroitique. C'est la distribution. Il y a plusieurs types. Il y a la cellule dendroitique du sang, il y a la cellule dendroitique des épithéliums, il y a la cellule dendroitique des tissus mons, lymphoïdes, les cellules dendroitiques des canaux lymphatiques afférents, les cellules dendroitiques des organes lymphoïdes, les cellules dendroitiques folliculaires. Est-ce que vous voyez ? 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 Très bien. Les tissés constituent deux. Ce sont seulement cellules mononucléaires. La localisation sanguine n'est qu'une localisation intermédiaire, intermoïde, par la cellule dendroitique. Les cellules dendroitiques ne sont pas censées résider dans le sang. Ce qui nous est un partie très minime, très infime, très petite par les cellules dendroitiques. Il s'agit probablement d'un point de faire soit des précures de la cellule dendroitique en route de la moelle osseuse vers les tissus, ou des cellules différenciées moindures en route du tissu vers leurs organes infuides secondaires. Donc, les cellules dendroïtiques leur siège est soit les tissus, soit les organes infuides, soit les traitements. Les cellules dendroïtiques, ce sont des cellules hématologiques et ces cellules hématologiques vont être synthétisées au niveau de la moelle-susse. Et après, la moelle-sus va se localiser dans les tissus. Il va se localiser dans les tissus. Il va se localiser dans les tissus pour pouvoir reconnaître et retrouver l'antigène. L'antigène, ils vont l'englober, ils vont le digérer, ils vont l'apprêter, ils vont le présenter. Ils vont les présenter, les cellules immunitaires actives. Ils vont les LB ou les LT. Oui, oui, les organes infuides secondaires. Donc, la vie, la cellule dendroïtique, qu'est-ce qu'on va pouvoir préciser? On va pouvoir préciser la naissance, la croissance, la cellule dendroïtique, la moelle-susse, la cellule dendroïtique naît au niveau de la moelle-susse. Elle sort de la moelle-susse pour aller au tissu. Pourquoi? Pour pouvoir reconnaître l'antigène. Après, on va pouvoir reconnaître l'antigène pour les organes infuides. Pourquoi ? Pour pouvoir reconnaître l'antigène aux cellules immunitaires actives, qui sont les LB et les LT. Est-ce que c'est clair? Donc, on va voir l'antigène. Soit, on va s'agir les tissus, soit, on va s'agir les organes infuides. C'est un endroit intermédiaire. C'est un endroit de passage. Très bien. Les cellules dendroïtiques des épithéliums. Dans la peau, les cellules dendroïtiques épidermiques sont dites cellules de l'ingérance. Ne pas confondre avec les cellules de l'ingérance et avec les îlots de l'ingérance. Quels sont les îlots de l'ingérance? Les îlots de l'ingérance ne sont pas moins. Principalement au niveau de la queue. Au niveau de la queue du pancréas, ce sont des îlots qui contiennent des cellules alpha, beta, gamma et epsilon. Epsilon, alpha, phéon, issécurité au glucagon, beta, issécurité au glucagon, beta, issécurité au glucagon, et on a des hormones endocrines. Epsilon. Epsilon. Très bien. Les îlots de l'ingérance, les cellules de l'ingérance. Ah oui. Je ne sais pas si on dit les cellules de l'ingérance. On n'a pas. On dit la tuberculose ou la maïsale? Non. On a dit la tuberculose, on a dit les cellules de l'ingérance. Donc, nous avons dit les cellules, les cellules de l'ingérance ou les îlots de l'ingérance? Les cellules de l'ingérance. Très bien. Les cellules de l'ingérance représentent 3 à 8% des cellules épidermiques. Tu comprends les cellules épidermiques ou les cellules épidermiques? Tu vois la couche cornée, la couche squamée, la couche épineuse, la couche l'héphineuse, la couche granuleuse. La granuleuse, elle ne prend pas un truc, la bouche de la bière. C'est bon. Les cellules de l'ingérance représentent 3 à 8% des cellules épidermiques. Je n'ai pas l'impression d'y aller, mais je n'ai pas l'impression d'y aller, je n'ai pas l'impression d'y aller. Je n'ai pas l'impression d'y aller, je n'ai pas l'impression d'y aller. Dans les étapes d'un des antigènes, ces antigènes sont des antigènes. Ce sont les Granules de Birmeck qui disparaînent lors de l'öffentliche cellules d'endritiques Par exemple, on se termine immersed dans les cellules dendritiques hvor sont les cellules dendritiques Puis on Data Power Il se termine ainsi Donc on a dans laquelle on a le serpent les cellules dendritiques au niveau de la peau nous avons une spécificité cytologique c'est quoi ? c'est la présence de granules de Birbac qui sont des endosomes qui interviennent dans la présentation et l'apprêtement de l'antigène c'est rien c'est les cellules dendritiques des tissus non lymphoïdes les cellules dendritiques intertitiales il y a de très rares exceptions il y a quelques cellules ou des tissus les cellules dendritiques c'est une partie de cet objectif c'est une partie du générique c'est une partie du générique c'est un développement de la question que c'est une partie du générique il y a un capitale de l'éternat d'accord ? c'est une partie du générique Sous-titrage ST' 501 ... 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 Même si il ne me permet pas de se faire sentir comme ça. Par contre, il ne reprend pas ce temps. Par contre, il n'y a pas de se faire sentir. L'hôpital est très naturellement. L'hôpital une fois, il y a un retombé qui reconnaît l'antigène sous sa forme native. On est bien sûr. Sur sa forme native. Alors, lui, vous demandez le retombé ou sur l'antiguone. Il faut juste qu'il appelle le col et l'asamabral. Sur l'atiguille, vous pourrez maintenant dans l'antiguille. Tu nous essayons de croire que l'antiguille est de tout. On les retrouve dans les follicules lymphoïdes. Je veux dire qu'on capture les complexes immédiats. Elles sont présentes. Je veux dire que je les apprête, les phabocytes, etc. Elles les captent. Elles les présentent au LB de façon prolongée. Elles se fixent au follicule. Elles fixent l'antigène. Elles fixent le LB de façon native. C'est bon ? Très bien. Caractéristiques. Tu apprends les cellules dendritiques. Est-ce que c'est clair jusqu'à là ? Les cellules dendritiques ne connaissent pas les idos. Ne connaissent pas comment elles fonctionnent. Ne connaissent pas comment il y a des voyages à faire le sang. Ou il y a quelques types. Ils connaissent le tissu épidermique. Ils connaissent les organes de l'infoblite. Ils connaissent les follicules. Les cellules dendritiques folliculaires sont très spécifiques. Elles ne vont pas apprêter l'antigène. Elles vont juste le coller et le présenter directement au LB. On est d'accord ? Très bien. Accélérons. Caractéristiques. Elles sont d'origine stromale. Les cellules dendritiques sont stromales. Ce sont des cellules conjonctives. Ce ne sont pas des cellules épithéliales. Ce ne sont pas des cellules épithéliales. Ce sont des cellules stromales. Ce sont des cellules stromales. qui ont des fibroblastes. La fibroblastie est une cellule dendritique. Il y a quelques antigènes en commun. Elles sont présentes au niveau des cellules stromales. Ce sont des cellules qui sont présentes au niveau des tissus conjonctives. Conjoncté. Je prends la peine d'accélérer, j'ai qu'un enregistrement. Je vais vous donner un petit peu de temps, mais je vais vous donner un petit peu de temps. Vous arrivez à me suivre ? Oui. Très bien. Bravo. Ah, je t'ai l'impression. Je t'ai l'impression. Tu le serons. Allez, un nouvel senti, je comprends. Merci. Forme un réseau stable maintenu blablabla par des connexions intercellulaires solides au niveau des follicules secondaires. C'est pourquoi elle forme des connexions intercellulaires stables. Je ne sais pas comment tu as dit. Puisque c'est une cellule stromale, la cellule stromale ce n'est pas une cellule épithélière qui a donné des interconnexions de rigidité, de l'astrime, etc. On est d'accord ? Donc, je t'ai dit, elle forme des réseaux de follicules. La follicule est censée présenter de façon à prolonger l'antigène au LB. Elle est censée présenter de façon à prolonger l'antigène au LB. Puisqu'elle est censée présenter de façon à prolonger l'antigène au LB. Je t'ai dit, elle le fixe et en le fixant, elle crée des connexions avec elle. Je t'ai dit qu'il y a une seule question. Il y a une seule question pour que le LB puisse venir reconnaître l'antigène de façon spécifique. Je t'ai dit qu'il y a un antigène, il y a une seule question pour que l'antigène du LB. Je t'ai dit qu'il y a une seule question pour que l'antigène du LB. Elle ne va pas bouger, et depuis qu'elle ne va pas bouger, elle va rester sur place, et elle va présenter au LB de façon prolongée. C'est clair ? Bravo ! Je t'ai dit. Il y a une seule question pour que l'antigène du LB joue un rôle important dans la réponse immunitaire et moralité dépendante. C'est une question pour la communication. C'est la seule question pour que l'antigène du LB est présentée au LB. Alors, on va voir dans l'interaction. C'est très bien. C'est une question pour les cellules folliculaires. Elle est présentée au LB. C'est une question pour qu'elles représentent une autre LB. C'est une question pour que les cellules face à la LB sont des réponses humorales dépendantes. C'est une question pour vous laisser vous dire. Je crois que c'est comme si c'était une déduction. C'est la réponse prépondérante. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Oubliez. Je voulais dire que ce n'était pas spontané ce que je viens de dire, mais j'ai fait en sorte que c'est... C'est fini. On continue. Bref, c'est que l'éliminité a l'éliminité. L'éliminité a l'éliminité a l'éliminité a l'éliminité. Donc, les sépères présentent au LTE ou les LTE présentent au LB. Très bien. Si, au niveau des foliques. Vous avez dit que la publication, une fille de garçon qui fiche les LB et les LTE reconnaissent des régions différentes au niveau de l'antigen. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? L'élimin ou couplé à la fraction C3B du complément, le garde à sa surface pendant une longue période et le présente au centrocide. Les centrocides, ce sont des LB. Les fonctions. Sélection des centrocides selon leur affinité suite à l'hypermutation somatique en cours de la réponse T humorale dépendante. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On veut dire que c'est l'hypermutation somatique. Et la... La hypermutation somatique. Ou la... La... ...comutation de classe. L'isotipe. Donc ces deux phénomènes sont là, nous devons nous donnerons à nous. Nous devons nous donnerons à la branche. Nous devons nous donnerons à la branche. En tout cas, nous devons nous donnerons à la branche d'entre-digètes et d'alte. Ou les follicules, d'albe et d'albe. Quelle est-elle entre-digètes ? Ou bien nous disons à la branche ? Enfouïde. 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 Comme les mâles et les gongles. Ou les follicules. Légète unoken dans les follicules au début d'un הנelle. D'entre les follicules, la cellule dendrites a présenté le ton質 qui est à l'albeau. Le Favancter A très simple, il suffit de participer les follicules dans les essais. Enfouïde, le Heckman peut distribuer la psychiatrie L et d'un staunes sabbat à des effets. Dans le follicule, la cellule dendritique présente au LB ou le LT présente au LB. Dans le follicule, les interdigités sont des cellules dendritiques qui sont présentes au LT. Donc la cellule dendritique présente au LT ou la cellule dendritique présente au LB. Donc vous êtes un peu préparé pour les deux cours. Vous êtes immunos. Donc les molécules de l'adhésion ne se trouvent pas. Les molécules de l'adhésion ne se trouvent pas. C'est le dernier. C'est le dernier. Très bien. Nous avons une question. Qu'est-ce que vous avez dit ? Les composants, c'est presque la même chose. En tous les cas, celui qui a réalisé le cours dans le Wail, c'est le cours des composants. Il a déclaré le composant et il a déclaré le déroulement. Donc il a dit que c'est complètement suffisant. Je n'ai jamais gardé que le déroulement. C'est une question. Nous allons faire des lectures. Mais nous allons faire des lectures. Nous allons faire des détails. Ce sont des détails. Nous allons faire les interactions cellulaires. Les molécules de surface. Vous avez des molécules ? Non. Nous allons faire des récepteurs de cytokine. Il faut savoir que vous vous adaptez. Ce n'est pas possible. Nous allons faire des interactions cellulaires. Pour l'examen, nous allons choisir votre formation. Pour votre formation ? Oui. Oui. Pour votre formation. Mais bon. Nous allons faire des récepteurs. Non. Nous allons faire des récepteurs cellulaires. Oui. Nous allons faire des récepteurs. Non. On ne doit pas essayer de faire des récepteurs. Non. Il faut ce que vous avez. Du coup, les immunologistes. Nous allons faire des récepteurs. Non. Vous allez voir ce que vous voyez. Vous allez entendre ça. Non. Vous allez entendre ça. C'est pour tous. C'est un rôle dans l'activation des LTE. S'il vous plaît, ce sont les parties, ce sont les parties. C'est un rôle dans l'interaction cellulaire. L'activation de l'apprentissage, l'apprentissage, l'apprentissage. Nous voyons tous les différents aspects de vie. Ce n'est pas possible. Nous voyons tous les sites spécifiques. Nous voyons tous les migrations. C'est important. Migration, processing, maturation et présentation. Nous avons dit que la cellule dendritique est née au niveau de la malle osseuse. Il y a des tissus. Il y a des antigènes. 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 Il y a des cellules immunes. La migration. La migration n'est pas possible. Nous allons parler de la phobocytose. Nous avons dit que les cellules dendritiques n'ont pas été arrêtées. Après avoir été en contact avec l'antigène, ils ont phagocyté l'antigène. Nous avons phagocyté l'antigène. Il y a des antigènes. Il y a des antigènes. Très bien. Nous avons maintenant dans les télèbres. Nous avons nous capturés. Nous avons le capturés. Oui, nous avons capturés de la phagocyte. Nous avons des antigènes. Nous avons compris. Nous avons vu. Je les reconnais. Nous avons les phagocytes. Nous avons été éclatés dès que c'est un scientifique. Je vais faire ma pilétère Attention, reconnaissance Je vais faire la reconnaissance Je vais faire la reconnaissance Je vais faire la reconnaissance Oui, oui, attention On a bien le tissu ou le follicule Je reconnais, je fixe Je phagocyte Je transporte pour la pilétère Je vais faire la prête Je vais faire la prête pour l'exposition pour la gomber Non, ne pas Le séquot pour la pilétère Vous allez lui pour la pêche et vous allez travailler Pour le sphazer Pourquoi? Pour la pilétère Pour la pilétère C'est l'alb C'est l'alb Non, c'est l'alb C'est l'alb Il ne s'agit pas d'alb Il ne s'agit pas d'alb qui dit l'antigène qui dit l'antigène est l'organe l'infouide plus que la cellule dendritique folliculaire ici, il y a un phagocytose oui d'accord c'est un phagocytose c'est un phagocytose c'est un phagocytose attention 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 la cellule folliculaire est présentée les LB de façon native il y a une fois dans la follicule et l'antigène, elle le fixe elle ne le phagocyte pas elle le reconnait de façon native faites attention il y a des cellules dendritiques tissulaire extra folliculaire il y a un phagocytose il y a un phagocytose elle le transporte après le transport après apprêtement, elle le présente l'apprêtement et la présentation ont lieu après la migration c'est quoi ? l'apprêtement et la présentation ont lieu après l'apprêtement faites très attention après l'apprêtement après l'apprêtement et présentation ont lieu après migration on est d'accord ? s'il vous plaît on se reconcentre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Alors, plus, combien ont un des chiffres clans ? Les chiffres clans ce sera un des chiffres clans Il y a un des chiffres clans Ce que j'ai qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle ait ? Mais je d'amis Il y a une libra dans le cas Il y a une libra dans le pays Il va comme cela Il va faire un Μéli Il va faire un Arrhe ? Il va faire un défi et à cetteボadre Il va faire un défi Il n'a pas de majeur, il n'a pas de majeur. 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 Il faut un bon logistique. La logistique est la science qui étudie le transport. C'est une très grande science. La logistique. Vous savez, les logistiques qui sont en France, c'est le 3ème transporteur maritime. C'est le 3ème transporteur maritime. Il est français. Bref. Le but, c'est de gérer le transport dans les marchandises. Transporter. Vous savez qu'écraser une bouteille d'eau avant de la jeter, diminue de moitié c'est le prix de son transport. Pourquoi ? Un compteur qui a fait 70 ans qui a fait 700 ans qui a fait 700 ans C'est ce qui a fait ? C'est ce qui a fait ? C'est ce qui a fait ? 10 ans. 10 ans. C'est la même chose. Il faut dire que le phagocytique et le phagocyte, le phagocyte, le phagocyte, le phagocyte, le phagocyte, le phagocyte, il dit que les tissus d'infos secondaires ne devraient pas leur apprêtement et la présentation. La présentation doit suivre l'apprêtement directement et l'apprêtement va suivre la migration. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Très bien. Il sera le phagocytose. Après le phagocyte, il sera la migration. Après la migration, il sera le processing. Il va le dégrader. Il va le dégrader. Il va le présenter par une molécule de HLA. Avant qu'il ne soit dégradé, il va devenir mature. Il va être trop cher. Il va être trop cher. Il va être très cher. Il va être très cher. Il va être très cher. Il il va être très cher. Il va être très cher. Il faut faire face aux gens au marché. Il va être donc 12 ans. Il a prend le taux, il prend le taux. Il prend le taux. Il ne veut pas le taux. Il est très cher. Il a le besoin Il y a le phagocytose, le transport. Vous savez, il y a l'apprêtement. Il y a la maturation. Il doit préciser les étapes Il y a phagocytose, 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 transport, apprêtement, maturation, maturation, mort de la maturation, je vais pouvoir présenter. Présentation aux antigènes. Il y a deux étapes. La migration, il y a deux étapes. Il y a deux étapes. Soit les tissus ou l'organe l'infoblite. Je vais prendre le téléphone. Quel retour ? Quel retour ? Des tissus vers le gonglion. Des tissus vers le gonglion. Oui. Oui. Mais on peut le retrouver avec le sang. Je pense qu'il est immaturé et il va de la moelle vers les tissus. Soit il va vers des tissus. Oui. On peut le retrouver. Oui. C'est le principal. C'est la voile lymphatique. Comment vous avez dit ? C'est les cellules voilées. Bravo. Attention. On suit. Je vais faire ça. C'est la moelle osseuse. C'est un progéniteur qui a 34 positifs. Et le progéniteur va aller vers le sang. Et le sang va vers les tissus. Mais le sang va vers les tissus. C'est la cellule dendritique immature. C'est le progéniteur. Elle présente le récepteur 6. Le CCR 6. Elle ne présente pas le 7. Elle présente beaucoup les récepteurs. Ou elle ne présente pas beaucoup les récepteurs. Je vais m'intéresser au 6 et au 7. Donc, je dirais qu'il est 6 positifs. 7 négatifs. 6 positifs. 7 négatifs. Très bien. Ça fait expérimenter le récepteur TAS6. Mais expérimenter le récepteur TAS7. D'accord. C'est une caractéristique de ces cellules. Oui. C'est une caractéristique de ces cellules. L'âge. Pour avoir un chimiotaxisme. Les tissus. Les rafoufies. L'antigène. Ils ont un facteur chimiotactique. Le MIP3 alpha. Le MIP3 alpha. Il est spécifique au CCR 6. Il est spécifique au CCR 6. Donc, à l'ailleurs, je suis un tissu. Je suis un tissu infecté. Puisque je suis un tissu infecté, je vais exposer, je vais libérer le MIP3 alpha. Je vais libérer le MIP3 alpha. En libérant le MIP3 alpha, je vais attirer, je vais attracter les cellules qui expriment le récepteur du MIP3 alpha. Le récepteur du MIP3 alpha, c'est quoi ? C'est le CCR 6. Donc, toutes les cellules qui expriment le CCR 6 vont reconnaître le MIP3 alpha et vont être attirées vers le lieu de sécrétion du MIP3 alpha. Qui est le lieu de l'infection. On est d'accord ? Donc, on a un tissu infecté. Le tissu infecté va réaliser une réaction inflammatoire. Sur une réaction inflammatoire, il va libérer du MIP3 alpha. Il va41. En chronique du MIP3 alpha. Il y rev ROI. Il va 하게 い jeter les cellules dendritiques. ira бу C'est quoi un récepteur spécifique au MUB3Alpha ? C'est le CCR6 Donc le CCR6 qui est en train de gérer Il s'agit d'un MUB3Alpha afin de laisser les tésus Qu'est-ce qui est les tésus ? Il va retrouver l'antijal Il y a qui ? Il s'agit d'une maturation Non, il s'agit d'une maturation Le processus de maturation Il commence à l'expression du CCR6 Et il s'agit d'une maturation du CCR7 Le CCR7 est spécifique à un autre facteur Qu'un MIP3Beta C'est facile C'est un MIP3Beta 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 Il y a toutes cellules qui expriment un récepteur spécifique au MIP3Beta C'est quoi le récepteur spécifique du MIP3Beta ? C'est le CCR7 C'est le CCR7 C'est un MIP3C Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis en train de parler de deux types de récepteurs. Vous vous concentrez. C'est bon. Je le reconnais dans vos visages et dans vos regards. Je suis en train de parler de ce qui vous fait. Je me souviens. Cinq ou une fois. Cinq ou une fois. C'est bon. C'est bon. Vous avez-vous ? Non, je me suis en train de faire très rapidement. C'est bon. Je suis en train d'avoir une petite couche. Je vais me faire une petite couche. C'est bon. 31 par 164. Alors, comment ça? On a brusse. On a brusse. Est-ce que vous pouvez le lire ? 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 Est-ce que vous pouvez le lire un ou un combattant de la cellulité ? Est-ce que vous pouvez le lire ? Il y a une certaine différence phénotypique. La cellule immature n'est pas en fonction de la présentation. Elle ne va pas exposer le CMH. Elle va exprimer dans la cellule. Elle va les exprimer dans l'organe l'infobé. C'est une simulation des LT. Ce n'est pas l'immature qui va le faire. Il y a une différence phénotypique. C'est une différence génétique. Les gènes expriment des protéines. Cela va se transformer d'une transformation génétique en une transformation protéique et alors une transformation phénotypique et une transformation fonctionnelle. Les immatures en est préduitant. Les immatures en est préduitant. Les immatures sont phagocytées ou transportées. L'immature est présente. L'immature est présente. Blablabla. Il produit des LT2, le rôle de la tolérance centrale. et la tolérance périphérique. Les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques. C'est un type un peu spécifique. Les plasmocytes. Leurs fonctions sont présentes. Les antigènes qui ont des cellules dendritiques. Ils ont un rôle de l'immunité antiviral. Ils vont sécréter les IAFEN alpha. Vous les retenez. Les cellules dendritiques. Plasmosytoïdes. En fait, ces cellules dendritiques. C'est comme si c'était une lignée entre les plasmocytes ou les cellules dendritiques. Parce que les cellules dendritiques, on n'arrive pas trop à préciser leur origine. Est-ce que c'est une Kymali LT ou un Kymali LB ? Ce sont des plasmocytes. Ce sont des plasmocytes. Les plasmocytes dérivent des LB. Ils dérivent des LB. Donc on doit prendre cela en considération. Oui, oui. Ils reconnaissent les virus. Ils vont les présenter. Elles sont vendus. Noyaux excentrés. Voilà. C'est tout. C'est tout. Les électroniques. Ils ont dit que les images sont dendrées. C'est tout. Je vais vous en parler en détail. C'est tout. Il prend les images. C'est tout. Les diaposites. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Nous allons reprendre notre diapositive. On revient la page 20. Parmi les propositions suivantes Données là où les réponses exactes Les cellules folliculaires A. sont localisées dans les organes phoïtes périphériques B. appartiennent à la famille des polynucléaires C. sont capables de présenter efficacement au LT Dérivent des cellules de Langerhans Jouent un rôle dans le maintien de la production d'anticorps Au cours d'une réponse du moral A. A. B. C. D. E. A. C. E. A. E. C. 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 Faux Ils sont capables de présenter au LT A. C. Faux. C. Faux. C. Faux. A. Folliculaire. A. C. E. A. E. A. E. A. E. A. E. A. E. Très bien. Elle ne présente les folliculaires Elle ne présente pas au LT La cellule dendritique folliculaire ne phagocyte pas, n'apprête pas. Elle lie l'antigène pour le présenter au LB de façon native. Donc là, c'est l'infos. La B, c'est l'infos. La D, elle ne dirige pas des sujets de l'ingérence. Les sujets de l'ingérence sont frappés. Ah, ça, on le calise dans les organes infouïdes périphériques. Oui, parce que les follicules sont contenus dans les organismes infouïdes et dans les organes infouïdes secondaires. Et eux jouent un rôle pour le maintien de la production des anticorps puisque là, ils sont transformés les LB en plasmosites. Ils sont transformés sur l'infos, les sécurités ou les anticorps. En fait, la cellule est juste, mais ce n'est pas au niveau folliculaire. Ça me fait des folliculaires. Non, parce qu'on a dit que c'est une cellule folliculaire. Voilà, elle est juste comme information, mais pas au niveau folliculaire. On a dit que c'est une cellule dendritique folliculaire. Oui, comme information, c'est juste, mais pas au niveau folliculaire. Non, elle est fausse, tout simplement. Qui me dit que les cellules dendritiques peuvent présenter au LB. C'est juste. Qui me dit que les cellules dendritiques folliculaires, c'est faux. Mais si c'est faux au niveau des cellules folliculaires, puisque la follicularité, elle fait partie de la définition de notre proposition. Donc c'est faux. Mais si elle est juste au niveau folliculaire, puisqu'elle n'apporte pas à la cellule dendritique, elle n'est pas au niveau folliculaire. Donc c'est faux. Je voulais dire que c'est juste comme information. Non, c'est faux. Non, c'est faux comme information. L'information, elle est définie au niveau folliculaire. Donc c'est faux. Le cas où une cellule dendritique peut présenter au LB, et ce serait une information juste en dehors des follicules. Mais, mais, j'ai dit, mais j'ai dit que au niveau folliculaire, donc c'est faux. Oui, parce qu'on a déjà dit. Quelle m'appelait ces cellules dendritiques? Porteux folliculaire. Cela pouvait être vrai en dehors des follicules. Mais, en tout cas, il faut que les cellules dendritiques follicules. Donc ça doit être très bien. Oui, dans l'élaboration et le maintien. Oui, dans l'élaboration et le maintien. Qu'est-ce que c'est que c'est que les cellules dendritiques? Elles vont favoriser le maintien à la réponse immunitaire. Oui. Oui. Les cellules dendritiques folliculaires capturent des complexes humains et les présentent de façon prolongée au lymphocyte B. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une question de faire? Sérieusement? Oui. Parlez. Donnez là où les réponses exactes. Les polynucléaires éosinophiles. Est une cellule possédant certaines propriétés, parmi lesquelles... Expression des Fc, des récepteurs Fc, des IGE. Synthèse de l'IFN gamma. Stockage des molécules toxiques dans des granules cytoplasmiques. Oui. T'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as. Est- disasters. D'asshr introduced du Mélis . Je sais, cette sais-t' es-t'as-t'as-t'as-t'as-t'a. Dans ce domaine des roaming-fils, tuales nous 44 mm en est l' rapporte. 15 insuffis-t'as-t'as-masse. Pas du!? Cul bicuette... Pas du révis... Pas du révis de l' будут strengthened à ce dies- 즉 d'assumer. Ils interviennent dans l'immunité anti-parasite. Parasite, oui. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. C'est une présentation des glico-lipides. Ce n'est pas important. C'est surtout la capacité de tuer des larves et des schistosomes. Est-ce que tu es schistosomes ou non? Non. Non, non, non. C'est des éléments. Oui, dans l'introduction. Oui, dans l'introduction. Oui. Tu peux le dire? Oui. Tu peux le dire. Oui. On reprend. Les IGE interviennent. Les larves de l'immunité contre les larves. Cela me dit que ça a été un peu plus que l'immunité anti-infection sur le troisième trimestre. Ce n'est pas important. Bonne sorte. Et s'est une şeyler paracies et le toxoplasmose. Ilalinale. Le toxoplasmose «Gundi » Oui, le toxoplasma «Gundi » Attendez du tout. Je ne peux pas le faire avec les enfants avant de me réveiller. Les petits chatons. En tant que praticien de la santé, est-ce que vous préférez qu'une femme se réveiller avec les petits chatons. Les petits chats. Les chats matures. Je ne vais pas rencontrer les chats. Vaut-il mieux ne pas rencontrer comme les chats ou la rencontrer les chats ? Rencontrer après. Sachant que, s'il vous plaît, que, après une première infection par la toxoplasmose, il y a ce que l'on appelle la réactivation. La réactivation. La toxoplasmose, elle va se focaliser dans les muscles, les muscles, les muscles, ils dissimènent un peu partout dans l'organisme. où l'état immunodéprimé se réactivait. La grossesse est définie comme un état d'immunodépression. Il y a une immunité sur la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a un risque de réactivation. C'est-à-dire qu'il y a un risque de réactivation. C'est-à-dire qu'il y a un risque de réactivation. enceintes, s'assurez deux personnes avant son mariage. Avant qu'elle soit enceinte. Elle n'est pas de mémoire. Pas de mémoire, c'est des parasites. Non, pas de mémoire. non. Est-ce qu'il y a une vaccine ? Non. Il y a un risque de réactivation. C'est pour cela que chez la femme enceinte, on doit surveiller plus. On doit surveiller. J'ai toujours cette question, mais je ne sais pas encore la réponse. Vaut mieux-il prévenir Camille ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, une détection des personnages, je crois qu'il vaut mieux, c'est qu'il s'est passé. Il s'agit d'un test de sévère de conversion au troisième ou six mois. Il s'agit d'une rencontre primitif, surtout dans le désert. Elle est fatale. Elle est fatale. Quelles sont les cellules phagocytares ? Je ne sais pas. Les cellules phagocytaires sont en nombre de trois. Les cellules phagocytaires sont en nombre de trois. Les polynucléaires neutrophiles, les macrophages dans certaines conditions, et les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, les PNN, les cellules dendritiques, les PNN et les macrophages. Les cellules dendritiques, les PNN et les macrophages. Les cellules dendritiques, les cellules dendritiques, les cellules dendritiques, c'est des phagocytes. C'est les meilleurs CPA qui puissent exister. Oui. Les cellules phagocytes. Oui. 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 Les PNN, les macrophages ou les cellules dendritiques Ce sont les PNN et les cellules dendritiques Les macrophages dans certaines conditions inflammatoires Les cellules présentatrices d'antigènes Quelles sont les cellules présentatrices d'antigènes ? C'est PA C'est PA Quelles sont les cellules présentatrices d'antigènes ? C'est les cellules dendritiques LB et N9 LB est présenté LT Pour les cellules présentatrices d'antigènes Les cellules présentatrices d'antigènes sont Les cellules dendritiques et les macrophages Les LB, les cellules dendritiques et les macrophages Le C-E-B donc c'est parti A l'varat de la valeur Le C-E-B Le C-E-B Le C-E-B Le C-E-B Les cellules phabocytaires comprennent le PLN Les cellules dendrétiques et les macrophages Les CPE comprennent le PLN, les cellules dendrétiques et les macrophages Les cellules dendrétiques et les macrophages peuvent phagocyter et présenter Les PN qui ne sont phagocytiques, ne sont pas présentés Ils sont présentés Les LB ne sont présents mais ne phagocyte pas Comment ? Ils ne sont présents par le PLN Il faut faire le point de vue de la publication Ils ne sont pas présentés par le PLN Il n'est pas présentée Les PN qui ne sont pas présentés Qu'est-ce que vous ? Comment est-ce que vous faites ? Il n'est pas présenté Je leur ai présenté Le PLN Le PLN Le PLN La présentation de l'antigène par le LB. La présentation de l'antigène par le LB. Figure 11-12. La cellule B-cell a un capteur antigen et un antigen présompting cell. Un flou spécifique B. Un flou spécifique B-cell. Oui ? Non. A flou spécifique B-cell captures a flou protein antigen using its BCR. Oui. A g immunoglobulin. The B-cell processes the antigen and presents flou protein peptides in association with MHC. MHC. C-MH. Class II molecules to a flou peptide-specific CD4 plus T-cell. The interaction upregulate. What's my idea? Upregulate. Upregulate. T-cell expression of the transcriptional receptor BCL6 bla bla bla. N-C-C-L50. C'est pas important. These molecules characterizes the T-F-H. T-cell expression of the T-cell. The L-B can fix an antigen by its BCR. What's your idea? The L-B will internalize its BCR, take the antigen, fix the H-L-A, express the H-L-A. On ne peut pas dire que c'est une phagocytose parce que la phagocytose, par définition, c'est un mécanisme non spécifique. On va prendre le PRR, le scavenger, les récepteurs de complément, les récepteurs de la région FC ou je phagocyte. Je ne phagocyte pas, je ne vais pas apprêter, je vais juste emprunter l'épitope ou l'antigène, mais les BCR ou je réexprime le HLA. Donc ce n'est pas une phagocytose par la définition immunologique du terme. La phagocytose comprenant des récepteurs qui sont spécifiques à la phagocytose, qui sont les récepteurs PRR, les récepteurs TLR, qui sont les récepteurs scavenger, qui sont les récepteurs du complément, qui sont les récepteurs du fragment FC. Les récepteurs TLR, parce que la phagocytose, c'est un mécanisme non spécifique. J'ai utilisé le BCR qui fait partie de la réponse spécifique, je l'ai internalisé, je l'ai détruit, j'en ai tiré les peptides, j'ai lié les peptides au CRMH et j'ai exprimé le CRMH. Donc le CRMH exprimé ici est une exception, est une exception au déroulement de TAO par rapport aux autres mécanismes de présentation d'antigène. La présentation d'antigène par les LB ne suit pas les règles de la présentation qu'ils font suite à une phagocytose. Donc la phagocytose, normalement je phagocyte, j'apprête, je présente. Je ne fais qu'internaliser, après avoir internalisé, je fais sortir l'antigène, je le fixe pour le HLA ou j'expose le HLA. Il y a un changement, un changement de récepteur, qu'il est dans le BCR ou dans le HLA. Il n'y a pas de dégradation ? Non, non, puisque la dégradation, quand je parle d'apprêtement, il y a un des... Bon, il y a un apprêtement spécifique, qui ne ressemble pas à l'apprêtement de la phagocytose. D'accord ? C'est un apprêtement de la phagocytose, c'est une forme innée, la forme naturelle, où je la transforme en un inépidop présentable. Très bien. Il n'y a pas de dégradation. Il n'y a pas de dégradation. Fais du bon. Où est-tu, j'ai une forme de dégradation de la phagocytose comme ça ? Non, non, j'ai une telle, je l'ai une belle telle. J'ai une telle, j'ai une telle, c'est une telle. Je l'ai une telle, il est versée d'autres. Quaithe une telle, il y a un dres ou un assurant de Mини, Je l'ai une telle. Simplement sur la page dremette et sur la page dremette. Tu ne le sens, je l'ai une telle. Il n'est pas aussi... Je l'ai une telle. Est-ce qu'on est marron ? Oui, oui. On a fait un exercice. 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 Donc, B-Cell captures flu protein throughout SBCO. Et internalizes EG-bond antigen. Donc, c'est un exercice. Ça a été ! C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. Et elle est en phase. C'est bon. C'est un exercice. Fais- Jeg-mash. Donc, les TNT. Est-ce que c'est LB? C'est LB. C'est LB. C'est une CPA, mais pas un phagocyte. C'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît. C'est une sorte de dégradation. C'est une sorte de dégradation. C'est une sorte de dégradation. C'est une dégradation pour la partie anti-génique. Il y a un processing selon COIQO. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas non-spécifique ? La phagocytose est un terme immunologique non-spécifique. C'est par rapport à la cellule elle-même. C'est par rapport aux caractéristiques de la cellule elle-même. C'est une internalisation spécifique. C'est clair ? Parmi les propositions suivantes, une seule est exacte. Laquelle ? Immunité à médiation cellulaire. L'immunité à médiation cellulaire peut être transmise par le sérum. Estérum ? Estérum ? Les LB ? Les PNB ? Les LT ? Les monocytes ? Les LT ? Une seule est exacte. Il faut lire. L'immunité peut être active. Il y a plusieurs types d'immunités. Il y a une immunité passive. Il y a une immunité adoptive. Très bien. Lorsque l'individu a produit lui-même ses effecteurs après contact avec l'agresseur. Il dit l'agresseur, je le reconnais, je développe une réponse immunitaire et je l'adacre. C'est une réponse immunitaire active que j'ai activée moi-même. Passive voltage. Lorsque les effecteurs sont des anticorps transmis physiologiquement ou artificiellement. Physiologiquement, qui m'amène ? Grosse grossesse. Qui va sur la grossesse ? Les IgG. Les IgG sont les seuls. Immunoglobulines qui peuvent traverser la barrière placenta. Encore une fois ? Je suis en train de prendre le foetus. Je suis en train de prendre le foetus ou le bébé. Je suis en train de prendre le foetus. Je suis en train de prendre le foetus et je suis en train de prendre le foetus. Il va avoir des IgG. Par rapport au foetus, oui. Ils vont défendre le foetus. Le temps, on l'a récupéré du système immunitaire. Très bien. Il y a des récepteurs qui sont les bulls ? Les? Les récepteurs de 5,6 ou 1. les récepteurs syncytiotrophoblastes quel récepteur les récepteurs des igg syncytiotrophoblastes qui servent à je ne sais pas la page l'abréger oui je ne sais pas je ne sais pas à quoi ils servent oui je peux avoir des récepteurs ça rejouer le rôle de l'hôpital igg seul possédant des récepteurs sur le syncytiotrophoblastes voilà donc puisque le seul qui possède ces récepteurs c'est le seul qui peut passer à travers la barrière placé d'art très bien merci donc par la transmission directe de cellules et bon passif qu'on a passé bon un passif soit physiologique soit soit artificiel qui fait qu'une passive artificielle non certaine dans certaines pathologies n'a qu'il n'a qu'à dire j'injecte des j'injecte du sérum qui contient des immunoglobulins du sérum de cheval ou du sérum qui contient des immunoglobulins on a tel comme un exemple de la flépatite b qui est qu'une mère porteuse de l'hépatite b de l'antigène hbs qu'ils aident le bébé a réalisé les vaccins contre l'hépatite b en plus en plus de l'injection de sérum anti hépatite b anti hépatite b adoptive pour tâche lorsque si elle a été transmise par la transmission directe de cellules humanitaires donc l'immunité peut être transmise par la transmission de cellules humanitaires c'est pour ça qu'on a parlé de ça parce que puisque je peux transporter des ld et ld sont les médiateurs de la réaction cellulaire puisque je peux injecter les cellules t d'un organisme vers un autre organisme donc les cellules t interviennent dans la transmission d'une immunité dans ce cas je vais appeler cette immunité comme une immunité adoptive adoptive je vais adopter une immunité médiée par des cellules que j'ai tiré d'un autre organisme d'un autre organisme très bien la thérapie cellulaire est basée sur la réinjection des cellules humaines manipulées ex vivo c'est l'ingénierie cellulaire les premières thérapies cellulaires sont représentées par la greffe des cellules schématopoïtiques une personne qui a une leucémie un cancer du sang c'est un cancer qui touche les cellules du sang je vais je vais traiter par chimiothérapie chimiothérapie je vais tuer comme l'origine de ces cellules c'est le fait que la chimiothérapie anti-cancéreuse c'est le fait qu'il a un champ qui a des mauvaises herbes mais on ne sait pas qu'il y a des mauvaises herbes on ne sait pas qu'il y a des terapes on ne sait pas qu'il y a des terapes on ne sait pas qu'il y a des terapes je vais remettre du terapes de la terre qui est nouvelle qui est propre et qui est utile donc il faut savoir que les leucémiques qui sont en train de faire la chimiothérapie qui t'entraie la mort de la rousseuse mais quand on t'entraie la mort de la rousseuse je vais leur faire rien d'éjecter de la mort de la rousseuse et quel est la phase la plus difficile dans la chimiothérapie ? c'est ce qui est l'intervalle c'est ce qui est l'intervalle entre la chimiothérapie et la greffe c'est ce qui est normal nous parlons de prescription immunitaire un système immunitaire sans démonstration le système immunitaire s'attraie où est-ce que c'est que les graffes ? la greffe de foe, un or est-elle ou la troupée ? c'est une grève de la rousseuse comment est-ce que nous devons faire ? on a une perfusion le Dash qui a un sac et a un seuil immunitaire qui a un seuil immunitaire qui a un seuil dont les opérations qui sont faites aujourd'hui est dirigé par par les mathématiques qui ne nous qu'ils ont mis l'ombre sa attention quand il a touché et la moelle comment on appelle ça une pancitopénie une pancitopénie qui représente les cellules sanguinies n'ont qu'une trombo pénie, une anémie, une locopénie c'est une pancitopénie, une pancitopénie, une pancitopénie au cours des aplazies médulaires, au cours des chimio-thérapies j'ai une pancitopénie les principales cellules utilisant en immunothérapie c'est quoi ? c'est les cellules dendritiques, je peux injecter des cellules dendritiques et les lymphocytes T, principalement les LT, donc je peux transmettre une immunité cellulaire via l'injection de LT d'autres cellules peuvent intervenir, qui ont les MK, qui ont les T régulateurs, etc très bien, oui, ça s'est faisable de quand même les cellules souches normalement, on a des cellules souches congelées, puisqu'on est morte plus tard on aurait injecté ses propres cellules, puisqu'on élimine quand même le refus de greffe mais bon dans les pays développés on a un voie de développement on a 50 ans, on a un voie de développement par quel mécanisme par quel mécanisme est-ce qu'il y a de l'individu pour ça ? on est là 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 ça veut dire ça veut dire Sous-titrage FR ?